Un standing ovation qui révèle la satisfaction des hommes d'affaires français convaincus que la Côte d'Ivoire est plus que jamais une destination propice pour leurs investissements. Ces investisseurs réunis au sein du Conseil français des investisseurs en Afrique recevaient ce lundi matin Daniel Cablan d'un camp à Paris autour d'un petit déjeuner de travail portant sur le thème les mesures réglementaires que prend la Côte d'Ivoire pour favoriser l'investissement. Le premier ministre ivoirien a rappelé les liens commerciaux fructueux entretenus avec la France qui reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire avec notamment 800 entreprises implantées dans le pays pour environ 35 000 emplois en moyenne. Autre sujet abordé par le chef du gouvernement ivoirien, la consolidation de la paix et l'amélioration de l'indice de sécurité gage d'une économie stable et prospère. L'action gouvernementale conduite sous la haute autorité du président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, comporte trois axes stratégiques. La paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la violence de l'économie. Ainsi concerne la paix et la sécurité, préalable à tout développement économique viable. Les actions entreprises ont permis de faire chuter l'insécurité. L'indice d'insécurité selon la norme, mesuré donc par les Nations Unies, était ainsi passé de 4 à 2 en décembre 2013. Soit donc le même indice de sécurité que Genève ou New York. Au plan politique, la création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, n'a brégé, qui doit permettre aux Ivoiriens de retrouver les vertus du vivre ensemble, c'est-à-dire d'être capables de se tenir autour d'un idéal commun pour bâtir une nation. Cette offensive commerciale ivoirienne menée à Paris par Daniel Cablan-Duncan a le mérite d'avoir convaincu même les sceptiques d'entre les hommes d'affaires français. Certains groupes annoncent même la reprise de leurs activités à Abidjan, incessamment. Nous avons le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et nous sommes très heureux si nous pouvons accompagner le développement du pays dans les métiers qui sont les nôtres et apporter la contribution qui sera la nôtre pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer ce développement extraordinaire qu'elle connaît. La réinstallation dans des locaux, effectivement, sera d'ici la fin du mois d'avril. Le cadre réglementaire en Côte d'Ivoire est un des plus favorables qui existe sur le continent. Et donc il faut faire prendre conscience aux entrepreneurs et aux entreprises que la Côte d'Ivoire est le hub nécessaire au développement des entreprises et au développement de l'Afrique. À en croire les chiffres de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire, sur trois entreprises françaises qui viennent en prospection à Abidjan, deux d'entre elles s'implantent durablement dans le pays, ce tête-à-tête entre le chef du gouvernement ivoirien et le Conseil français des investisseurs en Afrique devrait plus faire bouger la ligne.